... Salut les béliers ! Ok, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 9 au 15 en sachant que le 14 on va avoir une nouvelle lune qui sera dans la balance qui va vous demander de garder un équilibre dans tous les aspects d'être juste envers vous, d'être juste envers les autres de ne pas trop donner quand vous recevez peu de ne pas attendre quand vous en donne trop, quand vous donnez peu tout ce qui est une question d'équilibre, d'accord ? et aussi peut-être qu'il y a quelque chose, si vous avez une affaire en justice ou si vous êtes dans une situation où les choses sont injustes il va y avoir un équilibre qui va être rétabli mais vous ne le voyez pas encore parce que c'est une nouvelle lune, donc ne paniquez pas quoi d'autre ? on est dans la saison de la récolte et la saison des éclipses donc il y a beaucoup de choses, faites attention aux illusions, d'accord ? faites attention à semer ce que vous voulez récolter à ne pas semer des choses que vous ne voulez pas récolter donc on fait attention, d'accord ? on garde un équilibre, on fait les choses justes et tout devrait bien se passer donc cette semaine on va utiliser l'oracle de monologie pour l'énergie de la lune l'oracle des rêves enchantés de Normand pour savoir de quoi on va parler on va clarifier tout ça avec le tarot l'oracle des douze guidances astrologiques et l'oracle de la reine de la lune pour un conseil ou plusieurs ok, donc ne dites pas que c'est une lecture générale et non personnelle donc ne l'apprenez pas personnellement si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guidera à la page qui décrit comment fonctionnent mes guidances et ensuite vous aurez plusieurs types de rendez-vous au choix une guidance avec 4 questions une guidance avec 7 questions une guidance qui est axée sur l'amour et le couple une autre qui est axée sur la carrière et les finances et une autre pour les 6 mois de prédiction et je précise que je ne commence pas un mois déjà entamé d'accord ? parce qu'il y a des personnes qui viennent qui prennent rendez-vous et qui pensent que je vais commencer ce mois-là alors que c'est dommage parce qu'il est déjà entamé et j'ai des énergies qui peuvent vous guider au mieux quand je commence le mois en entier c'est mieux comme ça, je trouve que ce n'est pas de l'arnaque en plus donc si par exemple pour les rendez-vous maintenant je commence pour le mois de novembre par exemple ok ? et vous avez aussi de nouvelles consultations numérologie et thème natal pour le thème je ne me contente pas de vous donner vos placements je vous explique comment ils fonctionnent en fonction de vos placements et de votre signe solaire etc et pour la consultation numérologie c'est vos numéros de vie que je calcule et ça vous aidera à avoir les clés pour débloquer les choses qui sont faites pour vous savoir quel métier est fait pour vous quelle passion, quel passe-temps quel type de personne est faite pour vous ça vous aide à vous connaître intérieurement et à savoir en fait quelle clé utiliser pour quelle porte puisque des fois nous voulons certaines choses mais elles ne sont pas faites pour nous et c'est pour ça qu'il y a des échecs comme pas possible quand on sait à quoi on est destiné quand on connaît le numéro de vie c'est plus facile d'aller dans la bonne direction et d'avoir juste la clé pour ouvrir la porte et ensuite de mettre de l'huile de coude pour pouvoir y arriver ok donc ça va vous de voir si ça vous intéresse vu que c'est une lecture générale les rôles peuvent être inversés dans le tarot les rois et les reines sont des énergies et non des genres donc vous pouvez très bien être une femme dans l'énergie d'un roi donc d'action ou un homme dans l'énergie d'une reine donc de réception ne vous accrochez pas au signe surtout pour les personnes qui s'accrochent au signe solaire d'accord accrochez-vous à l'histoire si l'histoire vous parle vous saurez de qui il s'agit bien sûr si vous êtes franc et vrai avec vous-même bien sûr si l'histoire vous parle ne vous placez pas toujours en tant que victime parce que c'est pas forcément le cas des fois nous sommes les acteurs du karma qui vient vers nous je veux simplement tirer des leçons de ce qui s'est passé accepter ce qui s'est passé pour ne pas recommencer les mêmes erreurs et si vous êtes la victime de ce que je vois pareil vous acceptez ce qui s'est passé vous tirez des leçons de ce qui s'est passé vous guérissez pour pouvoir avancer et ne pas retomber dans le même panneau ok et bien sûr si l'histoire ne vous parle pas vous êtes libre de fermer la fenêtre d'aller sur une autre chaîne de tarot pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous ou de revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse et bien sûr faites vos choix judicieusement excusez-moi qu'est-ce qu'on a pour l'énergie de la lune pour les béliers qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour la lune du 14 ok vous avez un engagement qui est testé d'accord ça peut être un engagement en amour ça peut être un engagement au niveau du boulot mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que vous êtes en période de test donc on reste tranquille on ne panique pas on ne s'énerve pas on ne fait pas des choses stupides d'accord si vous êtes testé c'est qu'on vous observe et si on vous observe vous devez réagir au mieux de toute façon il faut toujours réagir au mieux d'accord même quand on n'est pas observé mais bon là on vous dit que vous êtes testé soit vous êtes observé pour savoir comment vous allez réagir soit vous êtes observé pour savoir comment vous allez affronter une situation est-ce que vous allez toujours avoir la foi est-ce que vous allez abandonner donc on va voir de quoi ça parle cette semaine c'est quoi l'histoire de cette semaine c'est quoi l'histoire de la semaine pour les béliers ok l'encre d'accord l'encre 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 35 il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette carte cette semaine stable et sûr j'offre la tranquillité de l'esprit je vous incite à persévérer et vous aide à atteindre vos objectifs méfiez-vous des cartes négatives elles pourraient vous enchaîner et vous entraîner dans un gouffre pour l'instant on n'a que celle-ci dans le jeu original devenu le modèle le normand elle est la carte la plus importante dans la mesure où celui qui se tient sur cette image de l'espoir a gagné le jeu et remportera tout très bien l'encre est le symbole traditionnel de l'espérance ou de la foi et apparaît avant la mort elle offre la stabilité, la sécurité la conviction que votre dur labeur sera récompensé sur le long terme elle s'orne ici de deux poissons symbolisant l'abondance et la richesse c'est une carte de garantie en cas de besoin vous serez protégé d'accord bon peu importe ce qui se passe vous êtes testé et vous serez récompensé pour votre dur labeur si vous avez travaillé pour et vous êtes protégé donc peu importe la situation on ne panique pas d'accord que nous dit le tarot pour la semaine du 9 au 15 ? j'ai demandé qu'elle est en train de me gratter je ne sais pas pourquoi avec vous c'est bizarre qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 9 au 15 pour les béliers ? il y a une personne à laquelle vous vous accrochez vous avez du mal à aller de l'avant ça peut être un enfant ça peut être un... peu importe ce n'est pas forcément toujours une relation amoureuse il manquait un peu d'énergie je me demandais pourquoi désolée ok une dernière ok let's go c'est peut-être un membre de votre famille qui vous manque on va voir qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour la semaine du 9 au 15 ? le 5 de bâton les conflits, les difficultés de tous les jours quelque chose qui vous prend la tête peut-être avec un signe de feu comme vous ou simplement c'est une situation qui est intense tous les jours qui vous prend la tête tout le monde se dispute personne ne s'entend il y a des gens qui ont un égo surdimensionné personne ne veut lâcher prise mais personne n'est avec personne et c'est sûrement par rapport à quelqu'un qui est de votre famille on l'a eu tout à l'heure à l'endroit non elle était à l'envers je l'ai mise à l'endroit pour la mettre pour la mettre dans l'ordre et là elle est redevenue à l'envers donc c'est sûrement une situation de famille avec le 2DP ça parle de vous qui n'êtes plus dans la confusion mentale qu'est-ce que ça veut dire ? on s'est intense quand même ok vous êtes testé par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur soit au niveau de votre famille soit au niveau de votre couple en tout cas quand on se concerne à une chose qui vous fait beaucoup de peine on vous dit que ça parle de stabilité donc vous devez rester neutre et stable ne pas vous prendre la tête vous êtes testé c'est quoi le 5 de bâton ? c'est quoi la source des conflits là ? le chevalier de bâton chevalier de bâton énergie du sagittaire quelqu'un de plus jeune quelqu'un qui agit sans réfléchir quelqu'un de frivole le 5 de coupe regretter certaines choses l'amour est là mais on ne le voit pas se concentrer sur tout ce qui est perdu et pas sur tout ce qui reste le 8 de denier travailler sur soi ou travailler dur sur quelque chose le chariot la reine de coupe un instant ok j'avais fermé la porte un peu ok donc il y a une personne qui a fait quelque chose de stupide et cette personne elle le regrette elle aimerait bien travailler travailler afin de pouvoir peut-être rétablir une connexion ou arrêter de se disputer et aller de l'avant la reine de coupe c'est cancer mais ça ne peut pas cancer et cancer c'est possible que vous ayez affaire à quelqu'un qui a du signe du cancer oh ou sinon c'est quelqu'un qui a du signe du cancer qui travaille afin de faire des conflits intuitivement l'histoire que j'ai c'est que il y a une situation qui vous peine beaucoup par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous ça peut être votre enfant cet enfant peut être d'un signe de feu sagittaire particulièrement ou simplement une personne qui a une énergie comme ça qui est jeune, qui fonce et qui est ambitieuse c'est quelque chose que vous regrettez c'est possible qu'il y ait un signe du cancer qui travaille pour créer des conflits parle-moi du 8 de denier pour le 5 de bâton la reine des épées le roi des épées le diable wow la mort oh mon dieu ok il y a quelqu'un qui fait quelque chose là la reine des épées le roi des épées gémeaux balance verso le diable capricorne la mort scorpion le 7 d'épée verso et le 3 de coupe mais là j'ai l'impression que ça parle pas des signes mais ça parle des énergies concernant le 8 de denier qui parle du travail de se concentrer il y a une personne qui travaille afin de créer des conflits et qui est déterminée qui peaufine pour que ça se passe ça peut être un couple aussi ça peut être un couple qui fait ça un couple qui est assez glaciaire peut-être des personnes qui sont ensemble mais qui ne pas forcément des personnes qui s'aiment ce sont des personnes qui ont une mauvaise intention qui sont peut-être liées à une énergie de diabolique ou une mauvaise énergie et ce sont des personnes qui créent c'est ça la reine des épées le roi des épées c'est un couple ce sont eux qui sont du mauvais côté qui créent des conflits pour qu'une situation se termine et apparemment ils ont réussi avec le 3 de coupe ils ont réussi à faire en sorte qu'une situation se termine et ils en sont complètement heureux il y a il y a 2 personnes qui créent des conflits ils ont réussi à atteindre le but qu'ils se sont fixés parce qu'ils se sont appliqués à faire ça c'est quoi le chevalier de bâton ? bon le chevalier de bâton c'est les 2 de coupe une relation amoureuse ou une relation il y a des émotions qui sont des personnes qui sont qui ont peut-être échangé sexuellement ou émotionnellement le chevalier de coupe c'est quoi avec le 2 de coupe ? le chevalier de bâton la justice si il y a une personne qui a fait quelque chose de stupide il y a un équilibre qui est rétabli dans une relation de couple peut-être une relation il y a des émotions la justice c'est quoi dans cette histoire ? parce que le chevalier de bâton en général c'est pas quelqu'un qui réfléchit aux choses c'est quelqu'un qui fonce sans réfléchir c'est une énergie jeune c'est quoi la justice avec le chevalier de bâton ? la reine des épées la reine du bâton la justice apparemment s'il y a quelqu'un qui a oh mon dieu c'est la même carte pourtant wow peu importe ce qui se passe c'était destiné d'accord le diable le hiérophant les amoureux le roi de couple il y en a beaucoup trop mais on a eu celle-ci deux énergies féminines une qui est peut-être vous il y a deux énergies féminines qui ne s'entendent pas vous qui regardez ailleurs et qui faites comme si rien ne vous touche rien ne vous atteint et une personne qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous dit qu'elle n'a rien à faire de vous en gros il y a une personne qui c'est pas une personne qui ne vous aime pas c'est une personne qui à mon avis trouve que vous avez fait quelque chose d'injuste ou ça peut être vous ou inversement et qui n'hésite pas qui n'a pas hésité ou qui n'hésite pas à vous le faire savoir en vous regardant droit dans les yeux et vous vous ne voulez pas l'accepter et vous regardez ailleurs vous ne regardez pas ce qui est juste vous regardez il y a quelque chose que vous avez fait dans le passé qui était injuste et vous devez l'assumer mais vous ne voulez pas l'assumer parce que regardez comment la reine des bateaux elle regarde genre je ne veux pas savoir je ne veux pas entendre ce que tu me dis et en général ça les béliers vous êtes très comme ça même quand vous avez tort vous avez du mal à accepter que vous avez tort vous avez du mal à accepter quand quelqu'un vous montre la vérité avec la reine des épées vous avez du mal à accepter la vérité de la vérité qui sort de la bouche de quelqu'un d'autre vous gardez la tête haute vous regardez ailleurs vous ne voulez pas l'assumer et ça c'est parce que vous êtes têtu il y a une justice qui est rétablie par rapport à quelque chose qui vous touche émotionnellement mais vous ne voulez pas l'assumer vous ne voulez pas le savoir vous ne voulez pas l'accepter vous avez une personne qui vous fait savoir clairement ce qui est mais vous ne voulez pas l'accepter le 5 de coupe par rapport à une personne qui se protège ou vous vous protégez le 5 de coupe c'est peut-être une personne qui est loin le 5 de coupe c'est il y a une personne qui se protège de vous ou vous vous protégez de quelqu'un c'est une personne qui va vers des eaux plus cannes qui n'est plus dans le conflit c'est une personne qui en s'éloignant de vous elle se protège aussi et ça ça vous désole donc si elle se protège et elle s'éloigne de vous c'est qu'elle se sent attaquée par vous ou sinon si ce n'est pas ça c'est vous qui avez envie d'aller voir quelqu'un vous vous sentez attaquée et vous avez envie d'aller voir quelqu'un pour régler les conflits c'est quoi le chariot et la reine de coupe le chariot et la reine de coupe c'est le valet de coupe le 3 de denier le jugement il y a quelque chose que vous avez fait qui n'était pas bien et vous le savez parce que le balet de coupe c'est une bonne nouvelle le 3 de denier c'est travailler ensemble jugement il y a une chose que vous avez perdu il y a quelque chose que vous avez fait qui n'était pas bien et vous le savez et c'est pour ça que vous perdez mais vous ne l'acceptez pas c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui a un enfant à vous quelqu'un avec qui vous avez une certaine abondance c'est quoi le 3 de denier dans cette situation c'est quoi le 3 de denier dans cette situation la roue de la fortune le karma il y a une chose que vous avez faite mais vous ne voulez pas l'accepter le balet de bâton étudier sagittaire vous avez beaucoup l'énergie du sagittaire ici ou en tout cas une énergie de jeune il y a quelque chose qui s'est passé il y a peut-être eu une séparation avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune ça peut être avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou un de vos enfants c'est une personne qui n'accepte plus ce que vous lui proposez et qui ne veut plus vous voir là ça parle aussi d'une occasion qui est ratée mais là ça parle aussi c'est quelque chose qui est bloqué pour protéger quelqu'un il y a quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits qui en a marre de vous c'est sûrement un enfant ou quelqu'un de plus jeune mais c'était destiné que vous soyez séparés ou sinon c'est peut-être vous qui trouvez que cette personne est ingrate parce que peut-être que vous l'avez aidée financièrement et ça vous brise le coeur vous essayez de comprendre pourquoi mais c'était destiné c'est le karma c'est peut-être un de vos enfants c'est quoi le 10 de coupe c'est quoi le 10 de coupe le 10 de coupe c'est le 5 de bâton il y a un membre de la famille avec qui vous vous disputez il y a quelqu'un qui représente la famille ou qui représente une harmonie ou qui représente une stabilité ça vous peine énormément et vous vous disputez beaucoup avec cette personne soit vous vous protégez cette personne soit elle se protège de vous mais c'est ça c'est une bonne nouvelle ça peut être un enfant parce que le balai de coupe c'est un enfant c'est la jeunesse c'est l'innocence le 7 de bâton il y a beaucoup de douleur il y a quelque chose qui fait que il y a une situation qui vous rend malheureux et qui fait que vous vous sentez persécuté vous vous sentez malheureux vous avez besoin d'énormément de guérison c'est quoi la dispute par rapport à quelque chose vous récoltez ce que vous avez semé le 7 de données ou inversement ça peut être quelqu'un d'autre vous êtes impatient ça parle de il y a une personne une personne de votre famille ou quelqu'un qui vous rendait heureux ou je pense que c'est quelqu'un de votre famille vous en avez marre des disputes et vous attendez patiemment que cette personne vienne collaborer avec vous pourquoi la personne pourquoi on a le 7 de bateau le 5 de denier il y a une personne qui se sent attaquée qui se sent malheureuse et qui aimerait bien pouvoir guérir et prendre un nouveau départ la personne avec laquelle vous disputez c'est une personne qui se sent attaquée par vous elle bat en retraite parce qu'elle se sent attaquée par vous ça peut être un enfant à vous c'est quoi le valet de coupe un enfant ou quelqu'un de plus jeune mais c'est une personne qui se sent attaquée par vous c'est quoi le valet de coupe le valet de coupe quelqu'un quelqu'un qui en a marre ou quelqu'un d'ingrat c'est quoi la roue de la fortune si vous avez un enfant qui s'éloigne de vous c'était destiné d'accord parce que le karma de cette personne c'est que en s'éloignant de vous elle va pouvoir avoir la paix la sérénité et aller vers l'abondance et la stabilité pourquoi ? c'est ça que je comprends pas pourquoi c'est en s'éloignant de vous ? en fait oui c'est parce qu'il y a beaucoup de conflits si vous avez un enfant avec lequel vous ne vous entendez pas c'est un enfant qui se porte mieux quand il n'est pas avec vous c'est un enfant qui en a marre de vous de ce que vous lui dites de ce que vous lui proposez c'est peut-être un enfant vous pensez peut-être que cet enfant ouais vous pensez peut-être que cet enfant est ingrat je comprends pas trop pourquoi mais apparemment c'est un enfant qui s'épanouit et qui arrive à avoir la paix loin de vous et l'abondance aussi parce que la reine de Denier c'est quelqu'un de paisible taureau, vierge, capricorne c'est quelqu'un qui aime le calme la paix la sérénité pas les conflits qui s'éloigne justement de la société parce que c'est trop conflictuel c'est quelqu'un qui travaille dur et qui vit dans le luxe et l'abondance qui ne manque de rien c'est une bonne mère mais c'est une personne qui aime juste la paix et le calme je crois que c'est l'une des reines les plus posées du tarot pourquoi la relation elle est conflictuelle comme ça là ? peu importe ce qui se passe c'est sensé c'est destiné pourquoi ? qu'est-ce qui fait que cette situation qu'est-ce qui fait que ça marche pas entre ces personnes parce qu'il y a une personne qui a fait un mauvais choix et qui est hantée par ses choix c'était quoi le choix ? il y a une personne qui a fait un choix et qui est hantée par ça ou une personne qui était dans l'illusion ou qui est dans l'illusion et qui n'arrive pas à dormir c'est quoi le set de coupe ? il y a une personne en trop il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans le monde spirituel il y a une énergie de manipulation ouais et la manipulation c'est vous vous regrettez d'avoir fait quelque chose vous regrettez d'avoir fait quelque chose de spirituel d'avoir mis quelqu'un dans l'illusion si c'est pas vous c'est inversement mais l'entrepreneur c'est bélier il y en a certains d'entre vous qui ont fait des actes spirituels sur leurs enfants ou sur une personne qui s'est éloignée de vous et c'est une personne qui depuis qu'elle s'est éloignée de vous réussit à avancer c'est une personne qui se protège de vous parce qu'elle se sent attaquée et persécutée ça peut être un votre enfant mais si c'est un enfant c'est un enfant avec lequel vous avez toujours eu des conflits et des difficultés et des disputes mais il y a quelque chose qui a été fait dans le monde spirituel qui fait que maintenant il y en a certains qui regrettent leurs actes et si c'est un enfant c'est un enfant qui ne veut plus entendre parler de vous peut-être parce que cet enfant sait ce qui se passe pourquoi cet enfant refuse la coupe pourquoi l'enfant ou la personne pourquoi l'enfant ou la personne 1, 2, 3 pourquoi l'enfant ou la personne j'en ai marre de cette baraque ok pourquoi l'enfant ou la personne refuse la coupe là ok c'est destiné ou sinon c'est ce que vous proposez c'est lié à du karma parle-moi de la roue de la fortune pour cet enfant ou cette personne qui refuse la coupe valet de bâton la grande prêtresse ok il y a une personne qui qui est un bébé dans la spiritualité c'est une personne qui a beaucoup de force qui a beaucoup de détermination ce qui se passe là c'est qu'il y a un enfant qui est censé être une grande prêtresse et c'est destiné c'est un enfant qui est un bébé un bébé prêtresse et qui a beaucoup de détermination qui a beaucoup de difficultés mais qui va vers l'abondance assez rapidement ça peut être un signe de terre taureau vierge capricorne peut-être vierge parce que l'opposé de la grande prêtresse c'est la vierge ou sinon c'est quelqu'un qui est du signe du lion si cet enfant et vous ne vous entendez pas c'était destiné peut-être pour que cet enfant évolue en tant que grande prêtresse et va et aille vers l'abondance mais peu importe si vous avez un enfant ou une personne qui représente votre famille avec laquelle vous ne vous êtes jamais entendu et qui maintenant s'éloigne de vous et se protège de vous ou pas en retraite par rapport à vous c'était destiné que cette personne refuse tout ce que vous lui proposiez ou refuse vous refuse parce que c'est un enfant qui doit apprendre spirituellement qui doit se renforcer c'est quelqu'un qui a un destin qui a un certain destin à accomplir sans vous c'est pour ça que vous ne vous entendez pas avec l'opposé des lions c'est quoi ? l'opposé des lions c'est verso ça peut être un enfant qui est assez rebelle aussi qui n'aime pas vous écouter qui fait ce qu'il veut quelqu'un qui limite vous ignore à chaque fois que vous dites certaines choses les verso en tant qu'enfants ils sont un peu pas un support mais difficile à gérer parce qu'ils voient plus loin ils voient différemment et on ne les comprend pas c'est peut-être un enfant avec lequel vous ne vous entendez pas un enfant qui pas qui est têtu et qui vous défie mais un enfant qui est totalement rebelle mais le verso qui est représenté par l'étoile et par le 7 d'épée si c'est un enfant rebelle c'est un rebelle mais subtil dans le sens où c'est pas un enfant qui va vous montrer qu'il vous défie c'est un enfant qui va faire ce qu'il souhaite ou ce qu'il veut mais vous n'allez pas le voir tout de suite si c'était un enfant mais c'est un enfant qui est destiné à faire de grandes choses spirituellement et vous ne vous entendez pas avec cette personne mais c'est destiné c'est peut-être pour la faire évoluer les disputes et la roue du karma c'est quoi ? à mon avis c'est peut-être le 3 de coupe les disputes et la roue du karma la reine de Denier c'est possible que ce soit un enfant qui soit d'un signe de terre les disputes la roue du karma vous êtes censé si c'est un enfant ou quelqu'un de la famille c'est censé se passer comme ça et c'est bien comme ça c'est une personne ou un enfant qui doit évoluer seul être indépendant une personne qui doit faire ces choses et qui ne doit pas accepter vos propositions parce que vous n'êtes pas à la hauteur en tant que parent désolé de dire ça comme ça mais un chevalier de coupe face à une reine c'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur il y a des parents qui ne sont pas à la hauteur de leurs enfants si c'est un enfant qui est une grande prêtresse c'est un peu normal de se retrouver comme ça c'est pas c'est pas de l'arrogance ou de la prétention c'est juste que certains enfants ont des destins surtout si ce sont des enfants qui sont très spirituels ou qui se sont réveillés tard dans la spiritualité et qui ont une mission à accomplir vous n'êtes pas à la hauteur pour pouvoir les éduquer ou pour pouvoir être dans leur vie parce que vous n'êtes pas vous ne pourrez pas comprendre le degré c'est pour ça que vous ne vous entendez pas peut-être parce que cette personne ressent les choses qui ont changé chez vous que vous ne voulez pas accepter si c'est un enfant ou un membre de votre famille c'est une personne qui vous voit très clairement et qui vous tend un miroir sur ce que vous êtes mais vous ne l'acceptez pas et c'est un enfant qui est censé accomplir certaines choses à côté donc elle n'a pas le temps de gérer une personne qui ne veut pas accepter les choses elle va vers son destin et sa mission cette personne le 2DP le 2DP le 2DP c'est ne plus être dans la confusion c'est quand je sais ce que je veux je ne suis plus dans la confusion je me protège donc ça veut dire que si cette enfant se protège de vous c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon chez vous un instant ouais désolé donc il y a beaucoup d'interférences dans votre guidance et je pense que c'est parce que ce que je dis vous ne voulez pas l'entendre vous ne voulez pas l'accepter il y a quelqu'un qui ne veut pas accepter une certaine vérité il y a quelqu'un qui ne veut pas voir les choses pourquoi on a le 2DP d'accord ok je vois il y a certains béliers qui ont fait de la magie ou de la sorcellerie sur leur enfant et ça ne fonctionne plus si vous êtes le genre des parents qui ont fait de la magie ou de la sorcellerie ou quelque chose sur votre enfant donc là je parle à des parents qui ont de mauvaises intentions sur leur enfant maintenant c'est un enfant surtout si c'est un enfant qui est spirituel c'est un enfant ou une personne parce que je dis un enfant je ne sais pas pourquoi ça peut être un enfant très probablement c'est une personne qui voit très bien ce que vous avez fait qui voit très bien les actes spirituels c'est une personne qui se protège de vous la tour qui a été là c'est parce qu'il y a quelque chose d'instable concernant une figure maternelle donc j'ai l'impression que c'est une mère avec son enfant il y a une maman qui fait de la sorcellerie qui a fait de la sorcellerie de la magie noire sur son enfant et le fait que ça soit conflictuel tout le temps avec cet enfant c'est parce que peut-être que cet enfant n'était pas encore réveillé à la spiritualité et s'est réveillé et quand l'enfant s'est réveillé a commencé à comprendre comment ça fonctionne lire le tarot regarder dans les boules de cristal ou être en phase avec sa spiritualité c'est un enfant qui a découvert ce que vous faites et c'est pour ça qu'on a le set de bâton tout le temps pourquoi ? parce que c'est une personne qui se protège non-stop de vous de ce que vous avez créé et la tour est arrivée pourquoi ? parce que cet enfant maintenant n'est plus dans la confusion donc la tour la destruction de quelque chose qui est faux par rapport à une figure maternelle parle-moi du magicien de la tour et de la reine de coupe le roi de coupe le roi des épées jugement bloqué ouais il y a un changement si c'est un enfant parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un enfant si c'est un enfant vous êtes bloqué cet enfant vous êtes bloqué par rapport à cet enfant-là vous ne pouvez pas y aller vous ne pouvez pas communiquer ou parler vous avez perdu et le jugement il est dur avec vous dans le sens où on a le roi des épées et le roi de coupe un jugement sans émotion et très hardcore envers vous il y a des mamans qui ont il y a des figures maternelles parce qu'en général la reine de coupe c'est une figure maternelle une énergie féminine cancer il y a des mères qui ont fait des choses sur leurs enfants spirituellement ça ne fonctionne plus parce que votre enfant a évolué peut-être aussi que c'était destiné pour que votre enfant puisse se développer en spiritualité et apprenne à se protéger et apprenne à aller vers sa mission mais il y a des actes spirituels qui ne fonctionnent plus c'est la fin et le fait que je crois que vous êtes la seule guidance pour laquelle j'ai eu autant d'interférences autant de blocages autant de sonneries autant de ci autant de ça c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter ça peut être je dis vous parce que c'est votre guidance d'accord parce que il y a des gens qui prennent les choses personnellement mais n'oubliez pas que ça peut être inversé donc si c'est pas vous qui avez fait ça c'est inversement c'est votre mère ou votre figure maternelle ou quelque chose mais il y a une personne dans ce tirage qui ne veut pas c'est même pas que cette personne ne veut pas accepter ce qui est dit c'est une personne qui ne veut pas accepter que ce qu'elle a fait ça soit vu que la personne l'ait vu c'est une personne qui tourne la tête en mode je ne veux pas savoir j'ai rien fait c'est pas moi alors que c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle a fait Saturne en poisson le Saturne c'est le karma les leçons hardcore et difficiles Saturne c'est la planète qui tourne de façon très lente c'est les contraintes et les épreuves à traverser et poisson c'est la planète de Neptune c'est l'illusion comme je dis toujours je lis ce qu'il y a écrit mais eux ils sont concentrés sur une seule chose en général alors que c'est beaucoup plus que ce qu'il y a écrit mais on va quand même le lire et les poissons c'est le dernier signe donc c'est la boucle est bouclée c'est à dire que ça fait un moment que cette histoire dure et que la boucle elle est bouclée parce que le poisson vous êtes le premier signe et le poisson c'est le dernier signe c'est à dire qu'il y a la roue du karma qui a tourné ou qui est en train de tourner il y a quelque chose qui est validé et on a eu le monde à la fin là il y a quelque chose qui est terminé une bonne fois pour toutes mais ça a pris un certain temps puisqu'on a Saturne donc ça pue c'est peut-être si vous avez fait s'il y en a qui ont subi des attaques spirituelles ou par rapport à leurs parents ou vous avez fait certaines choses c'est possible que cet enfant là se réveille aller vers l'âge de 30 ans 40 ans et entre dans la spiritualité maintenant ça veut dire que vous avez eu une emprise sur cet enfant là toute sa vie alors Saturne en poisson si Saturne se trouve en poisson dans votre tirage écoutez votre intuition cette semaine en effet les poissons sont connectés à l'invisible et sauront vous avertir des décisions à ne pas prendre si vous avez trop recours à votre mental vous risquez de mettre les pieds dans le plat ouais faites attention mais là j'ai par rapport enfin intuitivement j'ai pas l'impression que ça soit lié à ce qui s'y est dit j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de karmique qui est vers la fin et ça a duré un certain temps il y avait des illusions qui étaient créées et maintenant c'est fini tout ça et il y a certaines personnes qui désolé de vous dire ça mais il y a certains béliers qui savent très bien qu'ils ont fait quelque chose de mauvais sur leur enfant quelque chose de spirituel et qui ne veulent pas assumer ou accepter que maintenant tout le monde le voit au pire parce que je pense pas que ça soit tout le monde je pense que c'est cet enfant et c'est un enfant qui ne dit rien mais c'est un enfant qui vous a dit à vous ce qu'il ou elle sait mais qui ne le dit pas aux autres et mais vous vous faites comme si de rien n'était c'est culotté quand même de voir que vous avez un enfant qui sait très bien ce que vous avez fait qui vous dit je sais que t'as fait de la magie ou de la sorcellerie et je sais pas quoi mais vous gardez la tête haute et vous l'ignorez parce que vous voulez pas accepter ou vous ne voulez pas c'est mauvais c'est très mauvais donc je pense que ça ça n'a pas parlé à tous les béliers mais à certains béliers et c'est très très mauvais vous avez des béliers qui sont mauvais intérieurement qui ont fait des choses et qui qui n'en ont pas honte mais qui sont en mode ouais j'ai fait ça et alors je m'en fiche je t'ignore et je passe à autre chose voilà c'est l'impression que j'ai des mères qui ont fait des choses spirituelles pour bloquer leur enfant ou quelque chose comme ça maintenant l'enfant il le sait et le parent est là je m'en fiche je sais ce que j'ai fait je m'en fiche tant pis maintenant je ne parle plus je passe à autre chose je balaye tout ça c'est hardcore quand même et on a l'encre là l'encre qui parle de stabilité mais l'encre c'est dans l'eau et la stabilité taureau, vierge, capricorne les vierges c'est poisson les capricornes c'est cancer waouh et vous savez quoi ? la stabilité et l'encre la stabilité c'est les signes de terre taureau, vierge, capricorne d'accord ? et les signes d'eau tous les signes d'eau sont les opposés des signes de terre dans le tarot donc c'est probablement que vous avez eu un enfant qui est d'un signe de terre taureau, vierge, capricorne parce que taureau c'est scorpion vierge c'est poisson et capricorne c'est cancer il y a un enfant qui est très spirituel et qui est peut-être soit un signe de terre ou un signe d'eau c'est lui qui est ancré c'est lui qui va vers la réussite c'est lui qui est testé concernant quelque chose de spirituel qui a été fait pendant un bon moment un enfant qui a été dans l'illusion pendant un bon moment et maintenant c'est fini voilà ce qui se passe pour certains en tout cas ok qu'est-ce qu'on a pour la reine de la lune donc ça veut dire que c'est un enfant si c'est un enfant qui est d'un signe de terre c'est un enfant qui a développé sa spiritualité parce que les signes d'eau sont très spirituels et très intuitifs c'est un enfant qui a la stabilité qui est testé et qui avance mais qui développe son intuition sa spiritualité et tout ça là et c'est possible que cet enfant là soit le vôtre et subisse ce qui s'est passé pour que cet enfant évolue et aille dans la direction que l'univers a parce qu'on a eu beaucoup la carte de la roue de la fortune c'était sûrement destiné de tomber sur une mauvaise mère comme ça pour que cet enfant puisse toucher le fond et évoluer spirituellement c'est dur mais c'est comme ça on a quoi ? concentration c'est de l'eau et résilience la terre vous avez vu ? l'eau et la terre c'est soit un enfant qui est d'un signe de terre mais j'ai l'impression que c'est un signe de terre parce qu'on a beaucoup les deux nier c'est un enfant qui est d'un signe de terre et qui se développe dans la spiritualité qui se concentre qui avance et qui est fort qui est stable et qui évolue spirituellement il y a trop l'énergie il y a trop la polarité eau et terre et très 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 terre beaucoup d'énergie de terre et l'énergie de l'eau c'est plutôt dans la spiritualité il y a une polarité eau et terre et dans la roue du zodiacal c'est les deux opposés les opposés qui sont complémentaires dans la roue du zodiacal les opposés c'est pas les uns contre les autres c'est complémentaire le signe qui est opposé à l'autre complémente l'autre lui apporte ce qui lui manque et inversement il y a quelque chose de karmique et là c'est la libération il y a un enfant ou une personne qui se libère d'une sorte d'énergie j'allais dire satanique mais une énergie de sorcellerie ou de maginoire qui a été faite sur cet enfant depuis un certain temps mais certains signes de béliers enfin certains d'entre vous vous faites comme si de rien n'était vous savez ce que vous avez fait vous faites comme si de rien n'était et je m'en fiche j'ai fait ça et alors tant pis ça peut parler de certains alors si vous regardez si c'est une guidance que vous regardez pour savoir ce qui se passe chez les béliers ça peut parler de ouais de certains d'entre vous qui ont simplement une mère qui est totalement mauvaise en fait qui ne vous aime pas ou qui ne vous a jamais aimé et dans ce cas là vous voyez cette personne pour qui elle est réellement et c'est dur c'est hardcore si vous savez que par exemple vous avez dit à votre votre parent ou votre mère que vous savez ce qu'elle a fait et qu'elle n'essaie même pas de se défendre ça en dit long sur cette personne donc voilà bon ben les béliers c'était une guidance assez spéciale je pense que ça va parler à tout le monde je crois que les 3 dernières guidances que j'ai faites n'ont pas parlé à beaucoup de personnes et j'en suis totalement heureuse parce que des fois c'est trop horrible mais on a affaire à des gens à certaines personnes des fois c'est comme ça c'est ce que j'ai pour pour la semaine du 9 au 15 je vous souhaite quand même une bonne semaine une bonne nouvelle lune et je vous dis à la semaine prochaine bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens la pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance la lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie énergie négative qu'on vous envoie spirituellement donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemmer avec parcimonie vous en mettez une pulvérisation votre appartement, pas plus vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture sous votre lieu de travail si vous pouvez pensez simplement à aérer aussi les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles n'oubliez pas que quand elles sont terminées les petites pierres qui sont à l'intérieur vous pouvez les garder elles vont continuer à vous protéger pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup vous allez simplement gaspiller vos lotions si vous en mettez trop une pulvérisation vu que ce sont des lotions magiques ça suffit ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes même si ça sent bon j'en ai conscience ça ce sont les lotions magiques d'influence vous pouvez en mettre aussi je ne sais pas si je l'ai dit dans les chaussures et sur vos vêtements mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums vous avez aussi comme d'habitude la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire le rituel de retour à l'envoyeur c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels les sorcelleries les maléfices qu'on vous a envoyés si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition ce n'est pas pour rien mettez ces personnes là aussi dans le rituel si elles n'ont rien fait il ne leur arrivera rien par contre si elles ont fait quelque chose elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois pourquoi ? parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur on en fait en général une fois par mois pas plus et vous avez aussi un compte gouttes qui vous aide à doser vous mettez une à trois gouttes pas plus et c'est suffisant si vous ne pouvez pas acheter les deux commencez par la bougie de retour à l'envoyeur vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel l'huile d'onction elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge donc c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire le rituel est écrit donc regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez une chose dans laquelle vous souhaitez investir le rituel est assez simple c'est assez intime aussi donc à vous de voir lequel vous convient chaque bocal a un type de planque spécifique le bocal de protection c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection et le bocal d'amour pareil des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour alors le bocal d'amour ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne c'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants avoir de l'amour pour vous aussi créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses la protection c'est pareil c'est pour protéger vos projets votre maison vos enfants ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive ce sera fait de façon positive et sereine donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un ce ne sera pas du tout ce type de bocal je préviens donc à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse dans ce cas là choisissez le bocal qui vous convient vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes c'est un encens pour chasser les démons c'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon par exemple l'un des composants de cet encens c'est le soufre c'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer et bloquer votre appartement votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement donc dans les quatre coins de votre appartement d'accord pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter tous ces produits sont des produits faits main le sel exorcisé bien sûr vous aide à chasser les démons à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses donc excusez-moi donc tout ça est disponible sur le site internet à vous de choisir ce qui vous convient ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger d'autres produits concernant l'amour la paix l'argent vont arriver mais pour l'instant il y a beaucoup plus de produits de protection donc à vous de faire votre choix vous avez aussi pour ceux qui connaissent enfin les connaisseurs la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba c'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel les mettre dans leur dans leur rituel ou simplement en offrande il n'y en a pas beaucoup pour le moment elles sont disponibles je crois qu'il y en a 3 ou 5 à vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr pour les connaisseurs vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba voilà et voilà et voilà c'est parti